Musique Allez, je vais là. Ouais, ouais, je vais le faire. Ici, là. Tous les mercredis, cette sage-femme choisit un village un peu reculé dans la commune et va au contact des femmes enceintes démunies. Pour atteindre ce village, la sage-femme a parcouru une dizaine de kilomètres et elle en fait souvent bien plus. C'est ici, dans cette salle de classe, que se feront les consultations. Toutes les femmes enceintes du village, grâce à l'appel lancé par le chef du village, ont fait le déplacement. Enceinte de près de six mois déjà, c'est la première fois que cette femme voit un agent de santé. À un point, la femme enceinte, on les amène, on lui pose des questions d'abord. Elle finit, on fait l'UEC, si elles sont nombreuses. Et on les amène de la tête jusqu'au pied. On voit ce qui ne va pas. S'il y a des choses à prescrire par rapport à ces plaintes, on prescrit. Ainsi, grâce à l'appui du programme Passe-Sourou, dans le cadre de la démarche assurance qualité des motos, ont été mises à la disposition des centres de santé, des zones d'intervention, pour aller en stratégie avancée. La disponibilité des soins obstétricaux et néonatales d'urgence SONU de qualité est cruciale pour réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale. Les SONU, c'est toute la gamme de soins que vous pouvez fournir à une gestante, à une femme enceinte, à une femme qui accouche ou alors à un nouveau-né, d'accord, et qui a des complications. Et ces complications nécessitent des soins immédiats, sans délai. Il y a les SONU de base et puis les SONU complets. Les SONU de base, c'est tout ce qui est mis en œuvre au niveau des formations sanitaires périphériques pour parer aux complications de l'accouchement. Les SONU complets, c'est au niveau des hôpitaux, parce qu'il y a des actes qu'on ne peut pas poser au niveau des centres de santé périphériques qui sont posés au niveau des hôpitaux, comme tout ce qui est intervention chirurgicale pour sauver la femme qui est enceinte, ou bien la femme qui a accouché, les interventions comme la césarienne, les traitements de GU, la transfusion, c'est à l'hôpital. Donc ces interventions vont se compléter à ce qui est fait au niveau des centres périphériques pour former le paquet de SONU complets. Sous ce programme, les équipes de mise en œuvre ont entrepris des activités de renforcement des capacités des agents de santé, d'amélioration du plateau technique de soins, d'appui à la transfusion sanguine, d'amélioration du système de référence, contre-référence et d'appui aux différentes activités d'audit et de supervision. La mise en œuvre des SONU nécessite quand même un cadre et un certain nombre de préalables. Il faut d'abord du personnel formé dans la mise en œuvre des SONU, il faut du matériel et il faut habituer les agents formés à l'utiliser au moment opportun. Je pense qu'Enabelle a vraiment beaucoup apporté dans notre département dans ce sens. Ces formations, disons, en gros se sont déroulées de façon très très intéressante et il faut reconnaître qu'il y avait deux rubriques dans la formation. Il y a la formation théorique qui est appuyée par la formation pratique sur les mannequins et plus tard sur les malades en question. J'ai été impliqué du début jusqu'à la fin dans la phase de formation proprement dite, sur le suivi aussi sur le terrain de ces agents formés et je reçois aussi dans le service. 463 prestataires de maternité sont formés en SONU suivi de stages pratiques dans les formations sanitaires. En 2011, faut-il le rappeler, aucun centre de santé, CS, des zones d'intervention du PAS, ne réunissait toutes les fonctions SONU de base. SONUB et seuls 5% d'entre eux disposaient de ressources humaines formées par les SONUB. La première satisfaction que j'ai eue après la formation, c'est le jour où j'ai réanimé un bébé que je pouvais banalement laisser mourir si je n'avais pas reçu la formation. Puisque j'avais le matériel, c'est vrai, mais je ne savais pas l'utiliser. Comme on peut le constater, les compétences des prestataires de maternité, qu'ils soient qualifiés ou pas, ont été renforcées. En effet, dans un contexte de ressources humaines qualifiées insuffisantes, les aides-soyantes se retrouvent parfois à devoir faire des accouchements alors qu'elles n'ont aucune formation en la matière. À l'instar de Taïbatou Ibrahima, aides-soyantes rencontrées au centre de santé de Pabégou à Copargo, la plupart des aides-soyantes, ayant bénéficié des formations sur les gestes qui sauvent, arrivent à l'absence de l'agent qualifié à pratiquer les soins urgents nécessaires pour sauver la vie de la femme et de l'enfant. Avant, j'avais peur de faire les accouchements. Depuis la formation, et ma patronne aussi, elle m'a sensibilisée après la formation. Je suis fière de moi-même. Avant la formation sur les soins de base, quand tu es devant une situation, par exemple les cas d'urgence, elle peut rester debout là et ne pas savoir ce qu'il faut faire. Mais depuis qu'elle a été formée, j'ai constaté que quand on a des cas d'urgence en même temps, tu vas l'avoir à côté. En dehors de ça, on avait des cas criants. Souvent, quand je ne suis pas là, et qu'il y a une ancienne salarisée qui vient par exemple, elle va essayer de faire cet accouchement-là, alors qu'elle n'a pas le droit. Mais depuis qu'elle a été formée, elle a appris ce qui est dans ça, qu'il y a des trucs plus graves, très graves, même en les faisant accoucher, elle refait. Grâce à l'intervention du PASSE-Sourou, programme financé par l'Agence Belge de Développement, les actions menées durant ces quatre dernières années ont impacté le secteur de la santé en général et la santé maternelle et infantile en particulier. Toutefois, les réflexions sur la pérennisation des centres de formation SONU et la formation continue du personnel des maternités, ainsi que le renouvellement des équipements SONU dans les structures sanitaires se poursuivent. Le PASSE-Sourou, c'est un partenaire qui a fait beaucoup pour le département. Nous avons par exemple un centre SONU qu'ils ont construit et c'est un centre de référence aujourd'hui dans le département du Mondeau. Les formations, ils sont dans tous les domaines. Donc c'est un partenaire spécial. Aujourd'hui, au niveau de toutes nos maternités, presque tous les acteurs ont eu ce renforcement de compétences et régulièrement, les SONU sont monitorés dans notre département. Ça, c'est un acquis. Même après le départ de PASSE, on va toujours continuer à monitorer et à voir qu'est-ce qu'il faut renforcer. Nous avons fait un atelier de capitalisation où nous avons identifié un certain nombre d'interventions et les SONU ont été la toute première intervention identifiée. Donc, au niveau, nous allons utiliser les ressources propres des structures, le budget national qu'on nous alloue pour également faire des visites, des suivis. Parce que je vous assure, c'est un acquis à tenir, à ne pas lasser. Cette stratégie SONU, c'est depuis 2000 qu'elle avait été mise en place. Mais on n'a jamais eu cette chance d'être formés. On n'a même pas eu cette chance d'avoir 10% de couverture. Tout responsable conscient, bien sûr, des grands efforts de SONU, ne peut que me l'étire dans ce sens. SONU, c'est parti.